Assemblée, voilà, la pommade est bien passée. On peut commencer. Donc, j'ai lu mon mail et j'ai vu, est-ce que la télé commande ? Waouh ! On a un comique chez AD Process ! Yes ! J'adore ! Moi c'est ma calme, perso, j'adore. Donc, je ne vais pas tenir un propos de 5 minutes sur la télécommande, je vais plutôt m'appuyer sur la télévision et son pouvoir. Alors, nous pouvons commencer par l'étymologie du mot télévision. Donc, c'est un dérivé du mot vision. Tout le monde me suit ? Oui. Avec le préfixe télé, qui signifie loin. Ainsi, nous pouvons définir la télévision comme l'ensemble des méthodes utilisées pour rediffuser une image à distance par la méthode hertzienne, aïe, et par câble. Donc, après ceci, ah oui, d'ailleurs, ça date de 1900, donc 117 ans, la télé, pas mal. Donc, concernant le verbe commander, je me suis dit, allez, je suis en L2, fais un effort, mets du droit dans ta plaidoirie. Je me suis dit, commander, avoir les commandes, arrêt, franque. Mais oui, la direction, le contrôle, l'usage, voilà, c'est ça qu'on veut. Ensuite, nous avons aussi influencé. Elle doit avoir le pouvoir en influençant. Donc, tout d'abord, du point de vue purement technique. Bon, je ne pense que c'est personne dans la salle en disant qu'une télé ne s'allume pas toute seule. Non, elle a besoin de l'énergie cinétique, de l'index de l'homme sur le bouton de la télécommande, belle invention, ou de la télé elle-même. Cependant, attention, bien que la télé soit à bien meuble, encore du droit, et qu'elle n'ait pas de personnalité juridique, avec les avancées technologiques que nous avons faites, elle peut s'étendre toute seule. Oui, la mise en veille. Et ouais, un point pour l'écologie, wouh ! Donc, oui, je suis sûre que vous étiez, par exemple, affalé dans votre canapé, sous votre plaid en pilou-pilou, avec la tasse de thé à la main, devant votre émission favorite, et là, votre télé vous dit, je vais m'éteindre dans 60 secondes, si tu n'appuies pas sur le bouton OK, je m'éteins, mais toute seule. Elle a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir, du point de vue mécanique, elle a pris le pouvoir. Ensuite, je vais développer en quatre points son influence sur nos vies. Premièrement, le mandat implicite de l'État. J'avoue, j'ai bien aimé faire le plan, c'est ça. Donc, le mandat implicite de l'État. Oui, les publicités du gouvernement à la télé. Par exemple, la sécurité routière, la pub qui donne envie de rentrer de soirée dans les transports en commun tout à fait ivres. Parce que c'est trop badant, leur pub. Vraiment. Mais bon, il ne faut pas voir, en convivant. Les publicités sur la santé, les microbes, les vaccins, la grippe, youhou ! Tout ça. Donc oui, elle a un vrai impact sur nos vies de citoyens. L'État commande, il contrôle la masse via la télé. C'est un pouvoir. Deuxièmement, elle nous pousse à la consommation. Oui, ça explique que je sois dans le rouge toutes les fins de mois. La redoute, Okadi, tout ça, les showroomprivé.com. Oui, on a des belles publicités, mais on n'a plus d'argent. À cause de qui ? La télé. Et de ceux qui s'occupent de faire la publicité, d'ailleurs. Troisièmement, la télé a un pouvoir magique. Oui. Je suis sûre que plus de la moitié d'entre vous avait déjà fait du babysitting. Et vous avez dû affronter ce moment. Ce moment terrible de la crise, de l'enfant interstellaire, mais le niveau impossible. Vous racontez une histoire, vous chantez une chanson, vous n'y arrivez plus. C'est la panique. Vous faites quoi ? Vous trouvez la baguette de sureau, la télécommande, et vous l'actionnez. Là, vous n'en pouvez plus. C'est le dernier recours. Et là, un grand calme. L'enfant se tait. Vous déléguez le pouvoir. Vas-y télé, s'il te plaît, garde l'enfant. Et voilà, c'est réglé. Ensuite, la télévision est aussi une source éducative et socialisatrice. Oui ? On peut en apprendre. Bon, on enlève tout ce qui est télé-réalité, touche pas à mon poste, ça c'est out. mais bon, vous avez quand même des chaînes calées et câblées. Donc, je voulais aussi coincer un petit peu mon contradicteur en disant que vous pourriez me dire que la télévision n'est pas la seule plateforme pour pouvoir diffuser des images. Il y a aussi des ordinateurs, les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce qu'un ordinateur sinon une télé avec un plus petit écran et un clavier ? Je ne sais pas. On peut très bien mettre la protection d'Internet sur la télé. On est en 2017, que diable. Ensuite, vous pouvez me dire la télévision est en voie d'extinction. Archi faux. Avec l'Euro 2016. Tout le monde a acheté son écran plasma à la dame incurvée pour voir Griezmann et pas que de face. Et aussi, vous pourriez dire certains ont carrément fait choix de ne pas prendre de télé du tout. Mais moi, je pense qu'ils ont fait ce choix parce qu'ils voulaient se sentir libres. Et s'ils veulent se sentir libres, c'est qu'ils ne veulent pas de l'influence de la télé. Et s'il y a influence de la télé, c'est qu'elle a un pouvoir. Merci.